A mes yeux, ce voyage en Iran, ou n'ayons pas peur des mots, en Perse, c'est un peu un retour à mes premières amours lorsque, adolescent, je rêvais des civilisations séleucides, sassanides ou bien entendu, achéménides. La Perse achéménide a été sans doute une des plus grandes civilisations de l'Antiquité et penser à la Padana de Suse, la salle aux 100 colonnes, à la frise des archers de Persepolis. Pour moi, c'était tout simplement rêvé. Il faut partir en Iran parce que c'est un pays qui est méconnu, c'est un pays qui a longtemps joui d'une réputation exécrable, qui est à la fois justifiée et injustifiée. Et puis c'est un pays extraordinaire du point de vue des richesses historiques, archéologiques. Nous sommes là, au cœur de la civilisation persane. La grande mosquée d'Ispaan, tous ses jardins, toutes ses merveilles. C'est pour ça qu'il faut aller voir ce pays qui est en train de changer, qui a réussi à conclure un accord avec les puissances occidentales, qui est un accord historique, qui a été décrit comme tel. L'Occident a fait une très grave erreur en 1979 lorsqu'il a abandonné le chat d'Iran, sa famille, son régime, qui était en train de transformer ce pays merveilleux en une des grandes puissances mondiales, mais c'est peut-être la clé de l'affaire. Eh bien, le chat d'Iran, c'était évidemment la richesse à l'état pur. Il ne faut pas oublier notamment l'incroyable collection des joyaux des chats de Perse, que nous irons d'ailleurs visiter au palais du Golestan. Nous revivrons, en quelque sorte, un peu des splendeurs de la cour du chat. Sous-titrage ST' 501